Musique Coucou, je vous retrouve pour une nouvelle chronique lecture puisque j'ai terminé Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy aux éditions Pocket, c'est l'édition collector qui est mais sublime Je le voulais ce bouquin depuis que Steph en avait parlé depuis le mois de novembre je crois Et je voulais cette version là, la version collector sauf que j'ai galéré à la trouver Aucun cultura, aucun librairie, enfin aucune librairie autour de chez moi ne l'avait Sur internet je ne le trouvais pas donc du coup on a été plusieurs à demander directement à Pocket sur Instagram Et ils nous ont envoyé un lien Amazon et c'est vrai que quand on tape un goût de cannelle et d'espoir sur Amazon On trouve que les autres éditions mais pas cette édition là, il faut taper collector à côté Et encore même avec ça parfois on trouve pas, je sais pas pourquoi il doit être mal référencé Mais voilà, donc du coup je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos si ça vous intéresse Le lien que moi j'ai utilisé du coup et que Pocket nous a donné pour pouvoir le trouver sur Amazon Donc voilà, je vous montre de près cette édition qui est mais sublime Vous savez que j'adore tout ce qui est dorure et surbrillance dans les bouquins Donc voilà, avec de la brillance également On voit pas trop là mais sur le titre Derrière également et à l'intérieur on a le petit résumé qui est ici Et toujours avec des dorures, vous voyez Non mais cette édition est trop trop belle Voilà, comme je vous ai dit dans mon boucle que je voulais présenter Mon chéri trouve ça ridicule de vouloir à tout prix une collection en particulier Lui comme il me dit, moi je veux lire ce bouquin, je prends la première édition qui me vient Mais je me dis autant, si on compte l'acheter, autant prendre une édition qui nous plaît le plus Si le prix ne change pas Donc voilà, c'est pour ça que j'ai attendu Mais il est enfin là et je l'ai enfin lu et je vous en parle tout de suite Donc dans cette histoire on retrouve Reba qui habite au Texas Qui est une jeune femme journaliste Elle doit faire un portrait culturel sur les fêtes de fin d'année dans le monde Là-bas au Texas, elle va passer un soir devant une pâtisserie allemande Elle va rentrer et là elle va faire la connaissance de Jen Qui est la fille d'Elsi Elsi qui est un peu l'héroïne principale de ce roman Et là Reba va se dire, bon bah je vais écrire mon article sur cette pâtisserie Comme c'est une pâtisserie allemande, ça va très bien aller avec le sujet de mon article Comme c'est sur les Noëls d'autres cultures Et je vais interroger donc la personne qui gère cette pâtisserie Donc c'est Jen qui est la fille d'Elsi Gère la pâtisserie, je sais pas quel âge a Jen Une trentaine d'années je pense Et Elsi a 80 et quelques années Mais elle travaille toujours, elle est toujours dans la cuisine en fait du côté des fourneaux Et sa fille est plus elle du côté de la clientèle Donc au début Reba va faire exclusivement connaissance avec Jen Elles vont commencer à parler Elles vont rapidement se lier d'amitié Et ensuite elle va donc interroger pour son article Elsi De là Elsi va raconter son enfance puisque en 1944 lors de la seconde guerre mondiale Elle avait 16 ans, c'était une adolescente Et elle va raconter en fait ce qui s'est passé Alors dans le livre elle le raconte pas clairement à Reba Mais ça nous est raconté à nous On a en fait les chapitres entrecoupés entre l'histoire d'Elsi en 1944 Quand elle a 16 ans et ce qui va se passer en fait, ce qui va lui arriver Et on retourne en 2007 où on retrouve Reba qui doit écrire son article Et où on apprend plus à connaître Reba La particularité de ce roman c'est que donc Elsi qui est une jeune fille, fille de boulanger pâtissier Dès le tout début on voit qu'elle correspond avec sa grande soeur Hazel Qui a dû partir de la maison parce qu'en fait elle a eu un enfant hors mariage Et du coup elle a dû partir dans une espèce d'association qui gérait les femmes seules avec des enfants Son mari était soldat et il a été tué, c'était un allemand Du coup elle se retrouve toute seule avec un enfant et elle a eu après des jumeaux Et du coup voilà ça fait très longtemps qu'elle n'est pas retournée dans sa famille La grande soeur donc Hazel Et on voit que Elsi correspond avec elle et on peut suivre leurs lettres Ça j'ai trouvé ça génial parce qu'on voit directement les lettres qu'Elsi écrit à sa soeur Hazel Et inversement Donc on suit leur correspondance comme ça au tout début Elsi est très vite poussée par ses parents même si elle n'a que 16 ans Pour avoir en fait une bonne position Et notamment se mettre avec Joseph Je crois qu'il s'appelle, je ne suis plus sûre du prénom Mais c'est un soldat SS Et voilà elle va être un petit peu poussée dans ses bras Lui il n'y a pas de problème il veut bien être avec elle Mais elle il n'y a pas d'amour Donc si elle le fait et si elle se rapproche de lui C'est plus vis-à-vis de ses parents pour que Joseph Je crois que c'est comme ça mais je ne suis plus sûre Puisse un petit peu en fait protéger les parents d'Elsi Et apporter une aisance un peu financière et une protection Donc elle va assister et on assiste en même temps à sa première soirée SS Alors c'est très étrange parce que moi qui est très passionnée par le sujet de la seconde guerre mondiale On a souvent tendance à lire des bouquins du point de vue des juifs et non pas des allemands Et là ça fait vraiment bizarre d'assister à une soirée SS en fait Et de voir comment tout se passe du côté allemand vous voyez Mais c'était très intéressant et on voit que c'est pas du tout un monde qui la fascine en fait Elle est fascinée avant d'y assister parce qu'elle voit ça comme elle va boire sa première coupe de champagne Enfin voilà des rêves un petit peu d'adolescente Qui vit de très très peu puisque ses parents même si ils ont une bonne position par rapport à d'autres allemands Bah ils sont pas riches du tout et là en fait elle va assister à cette soirée Et ça va être un peu le grand luxe Mais elle va se rendre compte que c'est pas du tout ce qui lui correspond Et pendant cette fameuse soirée il va y avoir un enfant juif qui va être mis sur scène Il a été repéré par les allemands parce qu'il chante très très bien Il a une très belle voix Et du coup il est un peu mis là sur scène pour faire entre guillemets la bête de foire Pour faire le spectacle et divertir les allemands Pendant la soirée et chanter Et après à la fin de la soirée il est remis dans une espèce de cage il me semble Sauf que Elsie va se faire entre guillemets agressée pendant cette soirée Elle ne sera pas violée mais ça va se jouer de peu Et c'est grâce à ce petit enfant qui va crier que son agresseur va prendre entre guillemets la fuite Et du coup tout de suite de toute façon quand ce petit enfant se met à chanter et tout Elsie se prend de compassion Elle comprend pas pourquoi Elle peut trop rien dire parce qu'en plus elle a une soirée SS C'est qu'elle est avec son futur fiancé Qui ce soir là la demande en plus en mariage Enfin c'est un peu compliqué Donc elle peut pas prendre trop la défense de ce petit garçon Parce que ça serait mal vu Mais on voit au fond d'elle Qu'elle trouve pas ça normal Qu'on prenne un peu ce petit garçon comme une bête de foire Et du coup Elle va rentrer de cette soirée Et elle va se sentir mal Et lors de ce soir là C'est le soir de Noël d'ailleurs En plus il me semble que c'est le 24 décembre Oui Le soir de ce réveillon Le petit garçon va toquer à sa porte Et va dire il y a la Gestapo Ah mes trousses Est-ce que tu peux me cacher ? Enfin en gros je vous le résume Et elle va le cacher Elle va cacher ce petit garçon juif A ses risques et périls Puisqu'elle sait très bien que si la Gestapo trouve ce petit garçon chez elle Elle s'en fiche elle entre guillemets d'être tuée Elle sait très bien Elle prend ce risque là Mais elle a pas envie en fait que toute sa famille trinque pour Ce qu'elle appelle en fait sa bêtise à elle De cacher ce petit garçon Mais c'est plus fort qu'elle ce n'est qu'un petit garçon Elle a 16 ans et elle veut le protéger Donc elle va le cacher dans sa chambre Et voilà les soldats vont arriver ce soir là Ils vont tout fouiller Bien sûr ils ne vont pas le trouver Et va s'en suivre l'histoire Où on va voir comment cet ado en fait Va gérer cet entre deux Où elle est un peu poussée dans les bras de ce soldat Qu'elle ne veut pas épouser Parce qu'elle ne l'aime pas d'amour On voit aussi la correspondance donc avec sa grande soeur On voit aussi le fait qu'elle cache ce petit garçon dans sa chambre En fait il y a un espèce de Des lattes en fait du mur qui s'enlève Et il y a une petite cachette à l'intérieur Et il est caché dedans Et voilà je ne peux pas trop vous en dire plus Parce que il faut découvrir cette histoire Qui est donc entrecoupée avec l'histoire d'Elsi En 44 quand elle a 16 ans Et toute cette histoire là avec ce petit garçon Qu'elle va cacher Avec notre époque à nous en 2007 au Texas Et avec l'histoire de Reba Puisque moi je pensais en fait qu'on n'était Que centré sur l'histoire d'Elsi Mais il y a aussi beaucoup l'histoire de Reba Après avoir lu le livre Je vais tout le temps lire un petit peu Les avis sur Livre Addict Et il y en a qui n'ont pas aimé en fait ce côté Où on voit beaucoup Reba Et on apprend aussi à connaître cette jeune femme Qui est journaliste Qui est en couple avec un garde frontière Je crois Et du coup voilà On apprend aussi beaucoup sur elle Malgré qu'on suit toujours en fil rouge en fait L'histoire d'Elsi Moi ça ne m'a pas dérangée Parce que je me suis aussi beaucoup attachée à Reba Pas autant qu'Elsi parce que je sais pas Je saurais pas vous dire C'est pas pareil Mais je me suis beaucoup attachée à Reba Et du coup j'ai été très contente d'en apprendre plus sur sa vie De voir comment le fait d'en apprendre plus sur l'histoire d'Elsi Va changer sa propre vision des choses J'ai trouvé ça en fait super intéressant Et j'ai aussi bien sûr J'ai même préféré l'histoire d'Elsi Si je devais choisir Parce que voilà Elle n'a que 16 ans à l'époque Mais on voit à quel point elle est forte Et elle prend des décisions Et elle a peur Mais elle le fait quand même Parce qu'elle ne peut pas laisser cette injustice passer Et voilà Elle prend énormément de risques À ses risques et périls Et en mettant même sa famille en danger Et voilà J'ai trouvé ça J'ai trouvé ça trop bien J'ai trouvé cette histoire trop bien Ça a été vraiment un coup de coeur Ça a été une histoire douce Alors si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu Bah sucrerie, pâtisserie, gâteau et tout On en a du début à la fin L'histoire d'une famille qui tient donc une pâtisserie Donc forcément on parle de gâteau du début à la fin D'odeur de gâteau D'ingrédients De voilà De saveurs C'est vraiment une explosion Moi ça m'a donné faim du début à la fin Et j'imaginais vraiment Tous ces petits gâteaux Toutes ces senteurs Tout nous est tellement bien décrit Que ça donne trop 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 envie Et ça apporte en fait une douceur Dans cette histoire qui a un fond de drame en fait La seconde guerre mondiale Je pense que le mot est faible bien évidemment Et voilà Cette histoire vraiment De cette petite pâtisserie Et de toutes ces petites senteurs Et de ces petites odeurs Apporte vraiment de la douceur A ce roman Heureusement qu'il y a ce côté là Sinon ça serait vraiment très brut Et très dur Et voilà Ça contrebalance en fait Avec la dureté de ce roman Mais qu'est-ce que j'ai aimé La plume de Sarah McCoy Qui est une plume tellement douce Tellement facile à lire Tellement fluide J'ai beaucoup beaucoup aimé Je vais me pencher sur ses autres romans Parce que c'est le premier roman d'elle que je lis Et du coup voilà J'ai beaucoup aimé la plume de cette autrice Je suis tellement contente de l'avoir lu Tellement voilà J'avais un peu peur parce qu'il est un peu long quand même Il fait 500 pages Enfin c'est pas à côté d'Outlander C'est pas long Mais voilà J'avais un petit peu peur Et j'avais peur que ça soit triste Alors certes Il y a certains passages où j'ai pleuré J'ai eu les larmes aux yeux Il y a certains passages qui m'ont fait sourire Parce qu'il y a certaines choses quand même mignonnes Malgré la dureté de l'histoire Et voilà Si jamais c'est comme moi C'est un sujet qui vous touche énormément Je pense que vous allez l'adorer Et je vous le conseille fortement J'ai mis quelques petits post-it Notamment sur une citation C'est la citation qui m'a marqué le plus Dans ce livre Et je vais vous la dire Donc c'est quand Reba au tout début Elle interview Elsie Elle lui dit Vous étiez une nazie Elsie lui répond J'étais allemande Et donc Reba lui dit Et donc vous souteniez les nazis Et là Elsie lui dit J'étais allemande Être nazie est un positionnement politique Pas une ethnie Le fait que je sois allemande Ne fait pas de moi une nazie Et cette phrase Ça m'en fout la chair de poule Et ça me Ça m'émeuse C'est trop bizarre Mais c'est parce qu'on a tendance à En fait c'est un peu pour tout Et pas que pour les allemands Et les juifs Mais on a tendance à mettre tout le monde Dans le même sac Et cette phrase rappelle A quel point tous les allemands N'étaient pas des nazis Et j'ai trouvé ça fort en fait C'est cette citation Que je retiendrai De tout ce bouquin Malgré toutes les belles choses Qui a été écrite C'est cette citation Qui est forte Parce que Elle s'y Voilà En fait Elle était allemande Donc elle avait pas vraiment le choix Parce qu'ils pouvaient pas trop montrer Qu'ils étaient pas d'accord Avec le gouvernement En place Mis en place par Hitler Parce que sinon C'est Voilà Les soldats n'avaient pas de pitié non plus Pour les allemands Qui se rebellaient Donc elle Voilà Elle était allemande Donc elle montre qu'elle n'avait pas le choix avec ça Mais c'est pas pour ça Qu'en fait Elle a prouvé tout ce qui se passait Et j'ai trouvé cette phrase Tellement puissante Et tellement forte Voilà Je lui ai mis un petit post-it D'autres petites choses aussi Que j'ai aimées Dans le livre Mais cette citation Elle m'a Quand je l'ai lu Je l'ai relu 10 fois Parce que Waouh J'ai trouvé ça fort J'ai trouvé ça puissant Et je me suis dit Ça résume le bouquin Ça résume tout Cette citation résume tout Et voilà Je vous le conseille Je vous en dis pas trop Exprès Parce que les chroniques Voilà Il faut pas que ça soit là Pour vous spoiler Mais voilà Je vous le conseille On suit l'histoire de Reba En parallèle Qui pense ne faire qu'un article Voilà Au début en plus Elle veut relayer les photos Juste à un photographe Parce qu'il faut des photos Pour faire l'article Et en fait Elle s'occupe elle-même des photos Et elle se prend d'amitié Parce qu'elle devient vraiment amie Avec Jen Donc la fille d'Elsi Et elle devient aussi amie Bien sûr avec Elsi Mais elle se sent peut-être Un peu plus proche de Jen Parce qu'elles ont à peu près Le même âge Et Et j'ai beaucoup aimé En fait la suivre Et voir à quel point Leur amitié se développe A quel point Donc comme je vous ai dit L'histoire d'Elsi Va changer littéralement La façon de voir les choses De Reba On apprend aussi beaucoup A connaître Ricky Qui est le compagnon de Reba Qui donc comme je vous ai dit Elle garde frontière Et son rôle en fait Est d'empêcher les immigrés De rentrer Aux Etats-Unis Et on va voir que Ce métier lui pèse De plus en plus Parce qu'il empêche Donc des femmes Des enfants Qui doivent expulser Dans leur pays Et on voit à quel point Il ne peut plus faire ce métier Parce qu'il a trop d'empathie En fait pour les gens Et c'est un tout J'ai trouvé Cette histoire Vachement bien ficelée Et Elsi Est tellement Tellement touchante Et la fin La fin ça m'a arraché Des larmes Parce que je ne m'attendais pas à ça Parce qu'il y a quelque chose Qu'on a tendance à oublier Je ne peux pas trop vous en dire Alors c'est un peu compliqué Mais il y a quelque chose Qu'on a tendance Un petit peu à mettre de côté Pendant le roman Qui nous revient en pleine face A la fin Et waouh C'est une lettre en fait C'est une lettre A la fin Comme si vous l'avez lue Ou si vous le lisez Je pense qu'après Vous allez comprendre Pourquoi je vous dis ça Mais c'est une lettre Parce qu'il y a beaucoup De correspondance du coup Dans ce roman Et cette lettre A la fin Écrite par cette personne Et ce qui est écrit A l'intérieur Ça m'a bouleversée Et je me suis dit Ah Dommage qu'elle ait loupé ça Voilà Je ne peux pas trop vous en dire Je ne peux pas vous expliquer Pourquoi je vous dis ça Mais je me suis dit Ça m'a brisé le coeur Je me suis dit Elle l'a loupé Ça Dommage Voilà Je ne peux pas Je ne peux pas vous en dire plus Juste lisez-le En plus c'est un petit poche Il n'est pas cher du tout Et je vous conseille Cette édition En plus c'est trop trop joli Et regardez Je l'ai tellement trouvé beau Et je me suis dit J'avais peur en fait De ne plus le trouver Alors non je ne suis pas folle Je ne l'achète pas en double Pour moi Malgré que je l'ai beaucoup aimé Je l'ai acheté en double Pour vous le faire gagner Sur mon Instagram Et je vous le ferai gagner Lorsqu'il y aura 3000 abonnés Sur mon Instagram Je ne vous dis pas ça Pour que vous alliez vous abonner Ni rien Mais c'est juste pour Quand il y aura 3000 abonnés Même si c'est dans un an Bref Ce n'est pas grave Mais je le garde Pour vous le faire gagner Et je l'avais acheté en double Avant de le lire Parce que je l'avais J'avais commandé en double En fait En achetant celui-ci Parce que j'étais quasi sûre De l'aimer Mais je ne pensais pas Que j'allais l'aimer autant Et je suis tellement heureuse En fait de l'avoir pris en double Et de bientôt Je l'espère pouvoir vous le faire gagner Et le faire découvrir Gracieusement à une ou un d'entre vous Parce que il faut Il faut lire Enfin si vous aimez ce genre d'histoire Bien évidemment Il faut lire cette histoire Elle est tellement 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 touchante Et je pense que là On est au mois d'avril Au moment où je filme cette vidéo Vous la verrez sûrement Au mois de mai C'est une histoire Qui m'a bouleversée Et je pense Qu'il fait partie De mon top 3 Depuis le début de l'année J'en suis à peu près 25-26 Romand de lue Je pense qu'il fait partie De mon top 3 Et voilà Je pense qu'il va falloir Un bon bon bouquin Pour le détrôner Il est touchant Mais il faut dire Que le sujet de base Me touche déjà énormément C'est peut-être pour ça Bref J'espère vous avoir donné Envie de le lire Je vous mets toutes les infos En barre d'infos N'hésitez pas à me laisser Un petit commentaire Ça me ferait super plaisir Si vous l'avez lu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Et puis n'hésitez pas à me dire Si je vous ai donné envie de le lire Et si c'est le cas Si vous le lisez après ma vidéo Et ben je suis curieuse Donc revenez me mettre Un petit commentaire Pour qu'on puisse échanger Et en parler Et que vous puissiez me dire En fait si vous l'avez aimé Ou non Sur ce je vous laisse Je vous mets tous les liens utiles En barre d'infos Comme d'habitude Je vous souhaite De très bonnes lectures Et je vous dis A très très bientôt Dans une nouvelle vidéo Bye bye